bonsoir frères et sœurs bonsoir donc du coup avant de commencer donc voilà le partage bon par la grève du seigneur on va pas forcément durer beaucoup de temps en tout cas voilà donc suite au message qu'on a pu recevoir par rapport à l'évangélisation ceux qui ont des encouragements qu'on a pu recevoir par la grève du seigneur et ceux qui ont des doutes et des questions par rapport à l'évangélisation oui il faut pas crier faut crier faut pas dénoncer faut dénoncer tout seul si vous avez des questions n'hésitez pas à le partager sur le chat donc voilà et n'hésitez pas à le partager sur le chat ceux qui sont dans le doute par rapport à l'évangélisation voilà et du coup bon si le seigneur permet vous pouvez envoyer vos questions sur le chat là et aussi par mail on va essayer de faire si le seigneur permet une veillée de prière de partage sur l'évangélisation et parce que voilà voilà parce qu'on croit que c'est dans nous sommes dans un temps aussi beaucoup le seigneur pousse on peut pas aller évangéliser et certainement ben voilà tu as des doutes des questionnements par rapport à voilà tu sens qu'il faut que tu cries même d'un côté tu voilà tu t'es voilà tu entends faut pas crier t'es déçu à des voilà donc si tu as tout ça tous ces doutes là ces questions là si le seigneur permet on va y répondre selon la parole et donc voilà frère et soeur en tout cas que les gens soient bénis donc on va on va s'y partager un peu la parole sur le titre qui a été donné donc du coup donc voilà si il ya des questions posez-le sur le chat et vous envoyez des mails avec les questions et le jour de ce temps de partage ben de veiller de prière de partage sur l'évangélisation on essaiera par la grâce du seigneur de répondre à toutes ces questions en tout cas on bénit le seigneur pour tous et ses encouragements que qu'on a pu recevoir aussi qu'on peut recevoir aussi voilà régulièrement par rapport à l'évangélisation et cette oeuvre qui est pas facile c'est vraiment pas facile frères et soeurs parce que le seigneur nous donne cette tâche à faire de dans les rues et c'est d'aller crier d'aller annoncer son retour c'est pas une masse à faire frères et soeurs c'est voilà mais pas la grâce du seigneur et pas la puissance de son esprit ben nous le faisons et grâce à son esprit c'est possible donc c'est pour cela que nous nous appuyons sur le seigneur sur sa force qui nous donne et nous croyons que nous sommes pas les seuls qu'il y en a d'autres qui se lèvent ici et là pour crier qui sont encouragés à se lever pour aussi crier car ils sont ils sont en eux ce fardeau ce feu donc et d'autres sont dissuadés d'aller voilà on dissuade certainement certaines personnes à les crier donc si tu as tous ces doutes ces questionnements pose tes questions voilà frères et soeurs et on tâchera d'y répondre et s'il y a des témoignages aussi ben n'hésitez pas à le dire sur le groupe sur le chat plutôt sur le chat si tu as des témoignages par rapport au fait que tu sois sorti évangélisé le chien t'a dit de crier t'as crié t'as dit de parler à une personne t'as parlé à une personne il t'a dit de faire d'une d'une manière ou d'une autre tu peux le témoigner sur le chat ça va nous encourager aussi voilà vous pouvez le partager sur le chat donc voilà par la grève du seigneur partagez sur le chat vos témoignages par rapport à l'évangélisation parce que c'est le travail qui est donné à l'église au corps de yoshua c'est pas réservé à un groupe de personnes c'est pas réservé à une personne de trois personnes à l'évangéliser c'est le travail principal de l'église de yoshua donc voilà frères et soeurs et donc voilà donc voilà juste un peu partager ça et on bénit le seigneur pour ce temps de partage qui soit béni que son nom soit glorifié élevé permacité pour ce partage pas au nom de yoshua de nazareth alléluia frères et soeurs soyez fortifiés soyons fortifiés demandons la prière demeurons dans la vérité battons nous battons nous et restons fixés sur l'évangile l'évangile qui nous éclaire qui nous éclaire sur voilà qui nous éclaire c'est la parole la parole qui nous éclaire donc même si tu peux entendre diverses choses ici et là eh ben c'est la parole qui nous éclaire c'est la parole qui nous donne de marché dans la vérité c'est la parole tu as un doute ben consulte la parole et en bénit le seigneur ben pour ce partage on va essayer de prendre voilà le comment dire voilà les versets à l'appui et les et l'origine des mots parce qu'il faut savoir que le nouvelle alliance a été écrite en grec donc du coup c'est bien aussi de faire des recherches par rapport aux mots par rapport aux significations des versets des mots pour savoir la portée des mots qui ont c'est un peu vraiment important pour ne pas être trompé pour ne pas être trompé et et passer à côté donc voilà frère et soeur que les soeurs soient glorifiés en yéchoua sans jésus-christ il n'y a pas de salut voyez et il s'est un message à prêcher partout aller crier partout c'est que sans yéchoua il n'y a pas de salut c'est le seul élohim véritable le seul dieu véritable le seul sauveur et dans acte 4 verset 11 à 12 il est dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom ah oui voilà ce qu'il faut prêcher il n'y a de salut en aucun autre voyez donc il faut crier ça partout que c'est jésus qui sauve il n'y a que lui qui sauve mes amis c'est un message à prêcher voyez c'est le message central de l'évangile yéchoua le sauveur alléluia donc on a la joie de voir ce que le seigneur a accompli voilà dans les coeurs dans les vies dans les familles il sauve les gens il sauve les pécheurs les païens les convertis et les ramène dans sa vérité il les ramène dans la droiture et c'est c'est beau ce que le seigneur fait donc on veut vraiment le glorifier et de dire merci pour l'oeuvre de la croix merci parce qu'il n'a pas hésité à aller sur la croix pour nous sauver voilà par un mot pour nous eh ben il a été à la croix par un mot pour nous il n'a pas hésité à à venir mourir sur la croix pour nous sauver voilà jean chapitre 16 jean chapitre 16 alors verser au verset 7 voilà toutefois je vous dis la vérité il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas voilà je vais pas essayer je vais nous donner pour l'édification du corps ayant béni le seigneur frères et sœurs on veut vous dire toute la vérité on veut prêcher toute la vérité sans rien caché comme disait pouvait dire paul il a annoncé toute la vérité sans rien caché mes amis eh ben c'est ça notre rôle dire toute la vérité sans rien caché aux gens voyez afin qu'ils soient sauvés afin qu'ils aient le maximum d'infos sur la parole sur le seigneur et c'est l'esprit saint qui va continuer à parler au coeur lorsque l'évangile est annoncé mes amis alléluia voyez voyez donc l'évangile c'est quoi l'évangile c'est quoi l'évangile on a vu le titre c'est quoi le titre il convaincra le monde de péché de juge de justice et de jugement donc voilà autour de quoi tourne la parole du seigneur voilà autour de quoi tourne l'évangile alléluia prêcher le contre le péché prêcher la justice et prêcher les jugements le jugement mes amis alléluia donc c'est des chrétiens qui disent oui vous condamnez vous jugez vous êtes trop dur trop méchant mes amis on peut pas prêcher autre chose de ce qui est écrit quand on a l'esprit ça la convaincra le monde de péché de justice et de jugement voilà ce que fait l'esprit saint dans nos coeurs et bien il parle de tout ça péché justice jugement c'est le message que l'esprit annonce à travers son église voyez donc tous les messages qu'on va annoncer tous les messages que l'église prêche et bien tourne autour de ça là péché justice jugement voyez donc pour ramener les gens vers le seigneur pour éclairer les hommes et les femmes voyez on n'a pas dit que l'esprit ça viendra voyez et c'est terrible ce qu'il dit là oh la la l'évangile là mes amis c'est terrible il dit quoi verset 7 toutefois je vous dis la vérité il vous est avantageux que je m'en aille waouh que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le paracletos ne viendra pas dans d'autres versions c'est écrit le saint esprit ou le consolateur voilà l'esprit du seigneur ne viendra pas à vous mais si je m'en vais je vous l'enverrai waouh et quand il sera venu voilà on dit quand il sera venu verset 8 qu'est ce qu'il va faire et on voit quelque chose de on voit quelque chose de particulier ici quand il va venir on n'a pas dit qu'il va il va caresser les gens il va chatouiller les gens il va pas dire toute la vérité on voit voilà il va en fait il n'a pas dit qu'il allait arranger tout le monde dans leur péché bon faut être amour faut être amour donc faut pas trop crier donc voilà on va pas crier si le ancien si je vous saisis dans un train pour crier et ben retenez vous retenez vous ne dites pas la vérité même si les gens sont fatigués ne leur dit pas ne leur dit pas voilà parce qu'ils sont fatigués faut pas leur dire non 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 c'est pas ce que dit la bible mes amis c'est pas ce que dit la parole on va défendre la vérité on va défendre la parole de notre seigneur Yeshua mes amis mes frères sœurs et il dit quand il sera venu il convaincra le monde de péché voilà ce voilà ce message que beaucoup n'aiment plus aujourd'hui il veut qu'on les chatouille les oreilles qu'on les caresse les oreilles et on le voit dans 2 timothée 4 on va le prendre rapidement dans 2 timothée au verset 4 voilà 2 timothée 4 dans dans d'autres versions il est écrit je t'en conjure devant dieu et devant jésus christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume il écrit quoi prêche la parole insiste voyez dans d'autres versions c'est écrit comme ça là on va prendre la version de la bjc de la bible de jésus christ pour comparer voilà et il est écrit la parole insiste en toute occasion favorable ou non reprend censure exhorte voyez avec toute douceur et en instruisant car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables voilà la nouvelle que les gens veulent entendre aujourd'hui quand on entend bonne nouvelle c'est de dire aux gens des choses qui les arrangent la bonne nouvelle c'est annoncer aux gens que quelqu'un est mort pour leur péché la bonne nouvelle du royaume c'est annoncer que jésus est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité mes frères et soeurs voyez donc on peut pas aller annoncer des bonnes nouvelles aux gens la bonne nouvelle selon le monde parce qu'on veut transformer les choix en quelqu'un qui annonce des bonnes nouvelles aux gens restent dans vos péchés c'est pas grave restez comme vous êtes dans le mensonge l'alcool l'ivrognerie la pornographie l'inceste restez dedans c'est pas grave je vous comprends je vous aime voilà le jésus que les humains prêchent dans notre génération mes amis voilà le jésus que beaucoup d'églises beaucoup de chrétiens sont en train de présenter un jésus qui comment dire qui caresse le péché un jésus qui fume un jésus qui qui dit faut pas dire toute la vérité faut cacher un peu les choses voilà la chrétienté de notre génération une chrétienté malade voyez voilà pourquoi le seigneur peut pas opérer voilà pourquoi il n'y a pas le réveil voilà pourquoi il n'y a pas ce réveil dans la vie de beaucoup de chrétiens parce que ben ils ne mettent pas la parole en pratique ils prennent ce qui ce qui les arrange en seigneur et la parole dit je crois c'est dans l'apocalypse je me trompe pas où la parole dit que qu'il faut ni ajouter ni retrancher voyez comment dire sa parole et en vérité c'est pas seulement on peut le voir oui changer les écritures tout ça oui ça va dans ce sens là mais c'est aussi prêcher un autre message oh la la que celui qui retire qui retranche on va attend on va le prendre rapidement on va le prendre mathieu mathieu 5 verset 18 mathieu 5 verset 18 on va le prendre il est écrit tu vois voilà dans la bible du sommaire c'est écrit oui vraiment je vous l'assure tant que le ciel et la terre resteront en place ni la petite lettre de la loi ni même un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise et dans la bjc c'est écrit amen je vous le dis jusqu'à ce que le ciel et la terre est passé il ne passera jamais de la torah un yod ou un point jusqu'à ce que tout soit arrivé est ce qu'on comprend quelque chose en fait la parole nous dit ici que voilà que voilà que de ne pas retrancher en fait en fait la parole du seigneur ne va pas changer en vérité sa parole ne sera pas changé sa parole ne sera pas détruite voyez ce qui est écrit et ben c'est ce qui s'accomplira c'est ce qui est écrit et ben c'est ce que nous devons prêcher sans rien retirer sans rien retrancher alléluia alléluia au seigneur pourquoi et ben ça en retirant voilà en retranchant retirant voilà ce que la parole dit c'est ainsi que naissent des sectes pernicieuses c'est ainsi que des sectes naissent mes amis voyez 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 voilà pourquoi la parole doit être prêchée comme le seigneur nous la nous l'a donné voyez c'est ainsi que naissent des sectes parce que ben on change la parole parce qu'on modifie la parole à notre sens on comment dire on fait on la fraîche comme on veut on veut en faire ressortir des choses qui qui nous arrange alors que la parole doit être approchée comme un enfant avec un coeur d'enfant et la donner comme elle est écrite je vous dis la vérité regardez toutes les religions qu'il y a dans le monde aujourd'hui on est de toutes les sectes qui sont nées qui sont nées aujourd'hui on est de toutes les dérives qui se passent aujourd'hui dans le milieu chrétien tous ces dérives tous ces 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 vols ces dépouillements ces adultères ces divorces ces remariages c'est ces crimes qui se passent dans le milieu de la chrétienté voilà notre chrétienté aujourd'hui mes amis je vous dis la vérité et le seigneur dit dans sa parole qu'il a réservé sept mille hommes qui n'ont qui n'ont pas fléchi les genoux devant balle sept mille hommes en gros il ya un reste qui n'a pas fléchi les genoux devant la religion devant cette génération et malheureusement nous sommes dans une génération où il ya la pensée unique qui est en train de se véhiculer là la pensée unique le nouvel âge le new age tous ces choses le le cumulisme en gros le rassemblement des religions en gros prions ensemble aimons nous les uns les autres ne nous disons pas trop la vérité voilà notre chrétienté aujourd'hui mes amis dépourvu de la puissance de yeshua dépourvu de la croix dépourvu de la vérité mais un évangile qui est complètement humanisé un évangile qui est complètement charnel voilà pourquoi le seigneur lève un peuple lève une génération lève 6 ans son église qui va porter ce flambeau porte cette lumière dans les nations afin que des hommes et des femmes soient éclairés délivrés des ténèbres ils parleront selon l'esprit ils parleront avec cette parole l'épée de l'esprit mes amis afin que des coeurs soient ramenés vers le père mes amis le père qui est le père c'est pas moi c'est jésus yeshua de nazareth alléluia voyez on veut nous présenter un jésus gentil un jésus qui 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 voilà qui accepte le péché la bible dit que celui qui pratique le péché est du diable ah c'est écrit hein donc est ce qu'on va dire jésus est méchant là est ce qu'on va dire que yeshua manque d'amour parce qu'il a dit celui qui qui pratique le péché est du diable non 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 est ce qu'on va dire à yeshua au seigneur qu'il est méchant parce qu'il a frappé paul d'aveuglement parce que paul persécutait l'église du seigneur et le seigneur on l'a vu dans le chômage de damas il est descendu et il a frappé d'aveuglement paul mes amis paulos paul mes amis aveuglement parce qu'il faisait le mal mes amis est ce qu'on va dire que yeshua est méchant là voyez quand ananas et safira ont été tués par le seigneur frappé par frapper de mort par le seigneur à cause de leurs mensonges est ce qu'on va dire que là le seigneur manque d'amour voilà pourquoi il faut dénoncer le mensonge mes amis tu peux pas prêcher un évangile dépourvu de de la dénonciation du péché comment voulons-nous gagner des âmes comment voulons-nous que des hommes et des femmes soient transformés soient délivrés par le seigneur si la parole véritable n'aurait pas présenté ça va présent ça va ça va ça va en fait ça va bâtir des chrétiens religieux des chrétiens qui 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 seront qui seront bancal des chrétiens qui ne marcheront pas droit voilà ce que produit le faux évangile dans les coeurs voilà pourquoi il ya tellement de religion aujourd'hui parce que ben beaucoup ont prêché un faux évangile un faux évangile un évangile qui arrange qui chatouille les oreilles comme on a vu dans 2 timothée 4 un évangile qui caresse les gens qui voilà comme ils ont la démange la démange et on entend des belles paroles on va pas trop leur dire leur péché sinon on peut nous frapper sinon on va être rejeté sinon on va être traité de sec sinon on va être traité de tous les normes mon ami la bible dit de prêcher la vérité et que lorsque l'esprit de vérité viendra voilà on le lit et quand il sera venu il convaincra le monde de péché pour qu'on puisse se repentir il faut que la vérité soit prêchée mon frère ma soeur afin que ton coeur soit convaincu oh la la oh 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 en fait la parole doit transpercer ton coeur la parole doit transpercer nos coeurs mes amis alléluia sans quoi tu vas demeurer toujours dans la fornication aurait dit aujourd'hui les chrétiens combien sont dans la fornication combien sont dans la cigarette le cannabis le shit les films porno la masturbation l'adultère le mensonge le mensonge beaucoup sont dans le mensonge mes amis beaucoup de chrétiens pratiquent le mensonge je vous dis la vérité si tu vois un chrétien qui pratique le mensonge qui ment qui ment tu dis a il dit b tu dis c il dit x tu vois qui ment qui ment qui ment qui ment mon ami il faut lui dire que là tu as menti il faut lui dire il doit se repentir s'il se reprend pas ben tu peux pas continuer à marcher avec lui c'est pas possible et beaucoup de chrétiens sont dans le mensonge mes amis je vous dis la vérité beaucoup sont des menteurs des chrétiens qui vivent dans le mensonge qui propage le mensonge qui propage la fausseté voyez et quand il sera venu il convaincra le monde de péchés de justice et de jugement la justice voilà aujourd'hui comment beaucoup de prédicateurs de justice ben tel noué tel nouette voilà pour les soeurs qui prêchent la parole on en y échouant vous n'avez pas oublié les soeurs voilà et ben sont cassés sont minimisés sont méprisés sont traités de tous les noms alors qu'ils accomplissent ce que l'esprit veut mes amis c'est écrit hein il convaincra le monde de péché de justice quelle justice sortez du péché mes amis il faut marcher dans l'intégrité marcher dans la vérité dans la lumière voilà le message que les enfants du seigneur proclament la vérité la justice voyez et le jugement ben l'enfer si vous mourrez dans vos péchés vous irez un enfer après la mort pour les péchants c'est l'enfer donc c'est ce que l'esprit veut que les hommes sachent qu'il y a un jugement mes amis aujourd'hui on va dire non faut pas parler de l'enfer il dit trop l'enfer trop l'enfer trop l'enfer mes amis tous les jours des gens vont en enfer le seigneur est mort sur la croix pour qu'on n'aille pas en enfer le seigneur a il a reçu des clous est-ce que vous savez c'est quoi reçoit des clous dans les pieds là des clous des coups de fer mes amis est ce qu'on connaît la souffrance du seigneur je pense que personne ne se connaît personne connaît la souffrance du seigneur c'est pour ça que beaucoup peuvent s'amuser avec le péché on joue dedans on s'amuse on fait des galipettes dedans on roule dedans dans le péché voilà on s'amuse on s'envoie dessus les uns les autres à toi à moi à toi à moi c'est devenu un jeu le péché comme un jeu de bataille d'eau tout ça on s'amuse avec et bien vous irez en enfer comme ça c'est écrit là le salaire du péché c'est la mort dans romains 3 23 il est dit que que tous sont péchés et sont privés de la gloire ou sont privés de la gloire du seigneur comment voulons-nous annoncer un message qui arrange les humains il faut leur dire toute la vérité comment ils seront convaincus de péché comment ils seront convaincus de justice comment ils seront convaincus de jugement si tu vas leur annoncer un message qui est changé qui est dilué retranché mes amis c'est terrible ce qui se passe et voilà cet évangile que beaucoup veulent que nous prêchons je ne prêcherai pas ce message là je ne prêcherai pas un message qui arrange les humains je vais prêcher ce qui est écrit dans la parole ce que l'esprit inspire de prêcher voilà le message mais aujourd'hui quand on veut faire plaisir aux humains on veut faire plaisir on s'est refroidi on est tombé dans des choses tout ça et bien on va changer la parole pour ben voilà parce que ben on la vit plus beaucoup changent la parole parce qu'ils ne la vivent plus et quand tu vis pas la parole tu ne peux pas la proclamer telle qu'elle est pourquoi parce que ton coeur te condamne parce que ton coeur est plus grand en fait ton coeur là ton coeur te connaît ton coeur va te condamner comment veux tu parler dans toute la vérité si dans ton coeur il y a des magouilles il y a le péché la haine le racisme le viol l'adultère des choses comme ça beaucoup ne peuvent pas ne peuvent pas parler selon la vérité parce qu'ils cachent en eux des choses mes amis ben oui donc il n'y a pas la vérité beaucoup de chrétiens ne se tiennent pas dans la vérité ne se tiennent pas dans la justice mes amis ils ne craignent plus la parole du Seigneur ils ne craignent plus le nom de Yeshua de Nazareth alors que Yeshua est tout puissant Yeshua est glorieux mes amis Yeshua est la lumière du monde alléluia il convaincra le monde de péché de justice et de jugement mon frère ma soeur si tu écoutes un prédicateur une prédicatrice tu es dans une église tu te rassembles il n'y a pas ces ingrédients là ces ingrédients là péché justice jugement tout ça n'est pas prêché mon ami c'est qu'il y a un problème c'est que l'esprit n'est pas là ce que l'esprit n'est pas là parce que là où il y a l'esprit il y a ces ingrédients là il y a ces messages prêchés il y a toute cette vérité qui est proclamée pour que l'esprit puisse délivrer les âmes parce que ce ne sont pas nous qui délivrons c'est l'esprit qui va opérer dans les coeurs lorsque la parole est délivrée mes amis alléluia ah oui voilà pourquoi le Seigneur touche les âmes voilà pourquoi il y a des baptêmes des conversions des hommes et des femmes qui pleurent leur péché qui abandonnent leur péché voilà pourquoi parce que ben ben parce que ben la parole véritable est proclamée sans détour et la parole véritable quand elle est prêchée elle va accomplir l'oeuvre que l'esprit doit accomplir convaincre les hommes alléluia donc quand tu vas évangéliser quand tu cries de la part du Seigneur et ben c'est le Seigneur qui en fait le Seigneur va t'inspirer voilà voilà à donner un message qui va libérer le peuple qui va convaincre le peuple de se repentir mes amis voilà pourquoi il y a des conversions des baptêmes des hommes et des femmes qui crient qui appellent pour leur baptême ici et là mes amis voilà pourquoi toi mon frère ma soeur là où tu prêches là où tu fais le travail qui a tous ces fruits parce que ben la parole véritable est prêchée la parole véritable est vécue donc quand elle est vécue il y a l'oeuvre qui se manifeste mes amis l'oeuvre de l'esprit voyez et la parole dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits oh Seigneur merci pour ta grâce voyez à leurs fruits combien vont dire oh faut pas regarder qu'il y a des hommes qui sont convertis à quoi ça tient un homme de gagner le monde s'il perd son âme oui oui la parole le dit mais dans quel sens la parole dit ça mes amis faut pas qu'on mélange la parole faut pas qu'on dilue la parole on doit on doit vivre la parole vive la vérité se sauver soi même avant de vouloir aller sauver les autres avant de vouloir aller enseigner les autres on doit se tenir soi même traiter durement son corps comme le dit paul il traitait durement son paul son corps paul pour ne pas être désapprouvé après avoir prêché aux autres aujourd'hui c'est le contraire beaucoup veulent prêcher la parole mais eux mêmes sont des choses bizarres mes amis comment voulons-nous être sauvés nous mêmes voilà pourquoi la parole dit que ceux qui prêchent ceux qui enseignent seront jugés sévèrement mes amis parce que quand ouvre la bouche pour prêcher lorsqu'on ouvre la bouche pour prêcher si tu es dans le mal mes amis le mal la pratique du péché dans le mensonge l'adultère le mal la marche je sais pas dans quoi tu es je sais pas que dans quoi tu es mais beaucoup de chrétiens sont dans le mal dans les coulisses et veulent prêcher la parole mais mes amis ça va produire quoi dans la vie des gens ça va produire la mort ça va détruire les âmes c'est un poison qu'on va véhiculer mes amis c'est écrit dans la parole il y en a qui ont une odeur de parfum et d'autres une odeur de mort mes amis il vous dit la vérité donc la parole véritable lorsqu'elle est prêchée il doit y avoir tous ses ingrédients dont parle Matthieu Jean 16 au verset 8 et quand il sera venu il convaincra le monde de péché de justice et de jugement verset 9 au sujet du péché en effet parce qu'il ne croit pas en moi donc ceux qui croient pas au seigneur et bien ils sont forcément dans le péché ah oui et il dit quoi verset 10 et au sujet de la justice parce que je m'en vais à mon père et que vous me verrez plus et au sujet du jugement parce que le chef de ce monde est jugé mon ami le diable est déjà jugé donc il faut annoncer aux hommes qu'est-ce qui se passe dans le monde là pourquoi Jésus est mort sur la croix ah oui mes amis c'est pour qu'on n'aille pas dans le lac de feu c'est pour qu'on ne soit pas séparés éternellement avec lui car la Bible dit que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et le Seigneur donc quel message on va annoncer aux païens ? quel message ? vu qu'ils sont séparés du Seigneur on ne peut pas leur dire de continuer comme vous êtes continuer Dieu est amour vous savez il est mort pour toi sans aller plus loin mes amis c'est quel évangile ça ? c'est quel évangile ? où sont les prédicateurs de justice ? où sont les prédicatrices de justice ? seul le Seigneur les connait et ils sont là mais ils sont détestés ils sont là mais ils sont lapidés ils sont là mais on veut sentir toutes sortes d'épithètes sur eux pourquoi ? ben pour qu'ils soient discrédités mais l'esprit du Seigneur l'esprit de Yeshua c'est lui seul qui justifie qui est son peuple qui n'est pas son peuple qui le craint, qui ne le craint pas c'est le Seigneur qui va justifier ta vie mon frère ma soeur Alléluia prêche la justice censure on va le reprendre on va le prendre dans aïe 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 la parole qui nous a sauvés la parole qui nous a délivrés mes amis aïe 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 c'est écrit quoi ? dans 2 Timothée 4 dans 2 Timothée 4 dans la BGC Bible de Jésus Christ C'est écrit Prêche la parole On a vu prêche la parole, c'est quoi ? Comment ça s'appelle ? En grec Je suis parti voir en grec, qu'est-ce que ça veut dire prêche ? Prêche veut dire prêcher, publier Proclamer, crier Prédicateur aussi Mon ami, donc si on dit qu'il ne faut pas crier C'est que c'est des chrétiens qui n'ont pas reçu Certainement l'esprit du Seigneur Ou soit se sont égarés Ou soit sont dans le péché Voilà, ceux que le Seigneur connaissent Mais là, en fait on ne peut pas te dire Oui c'était avant, c'était à l'époque de Jérémie que les gens criaient Non, 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 non C'est écrit que prêcher, c'est quoi là ? Dans 2 Timothée 4, Nouvelle Alliance Nouveau Testament pour ceux qui disent Nouveau Testament, en fait c'est Nouvelle Alliance, bref Prêche la parole Prêcher, publier Proclamer, crier Voilà la parole Donc, faire tout un débat Tout, comment ça s'appelle ? Des problèmes Avec des frères et soeurs qui sont là pour crier Les dissuader Mes amis, de Oui, voilà, il ne faut pas crier On veut vous égarer Vous écarter de l'Esprit Saint du Seigneur Mes amis On veut t'annoncer un autre message Celui qui crie N'est pas hors évangile Parce que c'est écrit là Que prêcher, c'est quoi ? Eh bien c'est aussi crier Proclamer, publier Voilà le message de l'évangile Voyez ? Sois présent Tu vois ? Et dans d'autres versions c'est écrit En toute occasion Favorable ou non ? Alléluia Favorable ou non ? Voyez ? Ou hors saison Tout ça là En gros, hors saison En gros, quand on dit hors saison C'est quoi ? Mais en fait En fait Voilà, c'est favorable ou non ? Favorable ou non ? Donc même si les gens ont du travail Même si les gens ont du boulot Même si les gens Ceux-ci, ceux-là Il faut leur dire que Jésus veut les délivrer Jésus les aime Oui, il les aime beaucoup Voilà pourquoi il a donné sa vie Il a versé son sang sur la croix Pourquoi ? Pour les racheter De leur mauvaise manière de vivre De leur adultère Toutes ces choses Il faut leur dire les choses Mais aujourd'hui On veut caresser le péché On veut caresser On veut faire passer Ceux qui crient Qui dénoncent le péché Pour des gens Qui font n'importe quoi Des gens qui Qui condamnent les gens Qui détruisent les âmes Mes amis Comment des âmes sont détruites Alors que des âmes se convertissent Mes amis Voilà pourquoi le Seigneur dit Si vous ne croyez pas en moi Croyez au moins aux oeuvres Beaucoup vont dire Il est orgueilleux Il est orgueilleux Mon ami Dites ce que vous voulez Il est orgueilleux ou pas orgueilleux En tout cas On se bat Pour s'humilier On se bat Pour rester intègre Mes amis Ah oui Rester intègre Dans la vérité Vaut mieux souffrir Mais pour la justice Que souffrir Parce qu'on a péché Que souffrir Parce qu'on a fait des choses compliquées Parce qu'on a pris les femmes des gens Parce qu'on a pris l'argent des gens On a triché On a forniqué On a menti Tapé des gens Je ne sais pas Voilà pourquoi la Bible dit quoi Vous font des létranges Je ne sais pas quoi Vaut mieux souffrir Pour la vérité Donc frère Ma soeur mon frère Je veux t'encourager A souffrir pour la vérité Je veux t'encourager A souffrir Parce que tu Tu aimes la vérité Que tu ne te compromets pas Avec le mal Les ténèbres Le péché Vaut mieux Ça c'est une bonne souffrance Pourquoi ? Parce que tu es agréable au Seigneur Vaut mieux être agréable au Seigneur Que être agréable aux hommes Qui ne sont pas Comment dire Pour ce message De l'Esprit que le Seigneur donne A son peuple Dans ces temps de la fin Le message du temps de la fin Et bien c'est ça Jean 16,8 C'est ça le message Il convaincra le monde de péché C'est dans ce temps Où le Seigneur envoie les prédicateurs de justice Les prédicateurs de justice Afin de faire entrer dans l'arche Les voleurs Les hommes et les hommes Qui pratiquent des choses contre nature Comme le dit la Bible On va dénoncer ça On va dire Ah non ils sont méchants Ils n'ont pas l'amour Voilà pourquoi ils se reportent Regardez comment ils se reportent Il y en a qui confessent leur péché Lesbianistes Tout ça là Il y en a qui nous appellent Pour prendre leur baptême Et être délivrés Il y en a qui sont délivrés Et on ne veut plus qu'on prêche ce message Mais c'est quel esprit qui nous anime Quel esprit qui anime Ces chrétiens Ces hommes et ces femmes Qui sont contre La dénonciation Contre le cri C'est quoi cet évangile Charnel Mondain Qu'on veut nous faire prêcher Mes amis Oh Seigneur Voyez Sois présent Quand l'occasion se présente Ou hors saison Réprimande D'une manière Tranchante Pour ceux qui disent Oh non il faut la manière Vous savez Il faut la manière Il y a une 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 manière La manière c'est ici C'est écrit Réprimande D'une manière Tranchante Donc quand l'esprit te dit Il parle Celui va parler Il va parler Il va dire les mots Qu'il faut Mais il faut que ça reste Biblique Il faut que ça reste Dans la lumière Dans la vérité Donc dénoncer le péché C'est la vérité Mes amis C'est la vérité Voyez Et on dénonce pas le péché Pour que les gens soient condamnés Au contraire On aime les âmes Celui qui est animé De l'amour du Seigneur L'esprit du Seigneur Quand il va dénoncer C'est pour que les gens Se repentent Pas qu'ils retournent dans le monde Non Et quand on voit les gens Se repentir Mes amis C'est quel l'esprit qui fait ça C'est quel esprit saint Qui fait ça C'est quel esprit saint Qui Voilà je prends l'exemple De Brigitte ma soeur C'est quel esprit Qui fait ça Hein L'esprit du diable Ou l'esprit saint Mes amis Voyez Comment beaucoup Vont presque blasphémer Contre le Saint-Esprit Mes amis Attribuions l'oeuvre du Seigneur A Lucifer A Lucifer A Lucifer A Lucifer A Lucifer A Lucifer Mes amis J'en tremble Je dirais tout ce que le Seigneur me dirait de dire En qu'il dit tout ça Il dit moins Il dit En qu'il dit En qu'il parle Il dit tout ça Il dit moins Il parle En qu'il parle Je dirais tout ce qu'il m'a dit de dire Oh oui Oh oui Parce que nous sommes morts En Yeshua Nous sommes morts en Jésus Mes amis Alléluia Parce que mon rémunérateur C'est Yeshua Ton rémunérateur C'est Yeshua Ce ne sont pas les humains Mais mon frère Ma soeur Il faut se respecter Les uns les autres Ça c'est sûr Il faut s'aimer Les uns les autres C'est sûr Mais quand il s'agit De la parole du Seigneur Quand il s'agit De ta marche Avec la parole du Seigneur Comment dire Et qu'on veut te faire faire Autre chose Que la parole dit Alors là Il faut prendre position Pour la vérité Mes amis Dans beaucoup d'églises On a dit aux chrétiens Oui Ne ne pas toucher loin Le loin de Yahweh Ne touchez pas Le loin de Yahweh Alors le loin de Yahweh Vive dans le péché Le loin de Yahweh Vole les gens Le loin de Yahweh Qu'en fait n'importe qui Bittin Laissez Pas d'Yahé Excusez-moi Je parle un peu créole Par moment Parce qu'en même temps Mon peuple des Antilles Entend la parole Voyez Donc ça veut dire Que quelqu'un Qui vit dans le péché Qui que soit-il Même si c'est moi Que tu vois un jour Tu vois Je te mens clair Admettons Je te mens comme ça Devant toi là Qu'est-ce qu'il va dire Tu vas me dire la vérité Ou tu vas dire Non comme c'est Il prêche la parole Il crie des fois Mais il ne faut pas lui dire Non Il faut me dire la vérité Je vous dis la vérité Il faut dire la vérité En face Et si tu vois Que je ne me reprends pas Et bien il faut me dénoncer C'est ça être chrétien Ce n'est pas Oui Le loin de Yahweh Le loin de Yahweh Il ne faut pas lui dire la vérité Ce n'est pas ce que ça veut dire La parole Ah oui Attention Voilà pourquoi Beaucoup de chrétiens sont Volés Dépouillés Détruits On vole tout leur argent On vole tout leur bien Ils sont manipulés Ils sont détruits Parce qu'on leur dit Il ne faut pas toucher le loin de Yahweh Voilà ce qu'on leur dit aujourd'hui Et ils vont trembler Parce qu'ils vont dire Que s'ils disent la vérité Et bien ils seront maudits Devant le Seigneur Mon ami Il n'y a aucune malédiction Aucune malédiction sans cause N'a des faits sur ta vie Mon ami Même si ce loin de Yahweh Te maudit Parce que tu as Comment dire Tu as dit la vérité Tu lui as dit la vérité Tu as dénoncé le mal qu'il a pu faire Et bien laisse-moi te dire que le Seigneur Avec un mot bien sûr Douceur comme le dit la parole Ne pas réprimander les gens Avec un ancien Avec Voilà Mais simplement Comme un enfant du Seigneur Dire la vérité Et prendre position pour la Bible Oh oui Oh oui mes amis C'est ça que le Seigneur nous demande C'est prendre position pour sa parole Prendre position pour la vérité Et laisse-moi te dire Que si tu vas voir ce loin de Yahweh Qui aurait menti Comme ce qu'on dit Ouin de Yahweh aujourd'hui Mais tout le monde n'est pas homme de Dieu Tout le monde n'est pas homme de Yahweh Ça c'est pour te faire trembler Pour te faire peur Pour ne pas que tu dises la vérité Il faut respecter les uns les autres Ça c'est sûr Mes amis Il n'y a pas de manque de respect Avoir aux gens Mais il faut aimer la vérité Je vous dis la vérité Et tu seras lapidé Tu seras lapidé Parce que tu aimes la justice Parce que tu aimes la vérité Parce que tu aimes Yeshua de Nazareth Parce que tu vis selon sa parole Tu ne veux pas sortir de la parole Et bien laisse-moi te dire Que tu auras des problèmes Tu auras des problèmes Voyez Et on dit Prêche la parole Sois présent Quand l'occasion se présente Ou hors saison Ou dans d'autres versions Favorable ou non C'est écrit dans d'autres versions Réprimante d'une manière tranchante Censure On va encore parler sur censure On a redit déjà l'autre fois Mais on va redire encore Censure Qu'est-ce que censure veut dire Et bien censure ici frères et sœurs Et bien censure ici On va le prendre On va le prendre Voilà Censure c'est quoi censure Voilà On va prendre le mot exact C'est menacer Recommander sévèrement Reprendre Parler sévèrement Repousser Recommander Réprimander Recensurer Réprimer Et menacer Pour bien Pour information C'est constituer quoi ? Constituer un sujet de crainte Un danger Donc voilà Quand tu prêches la parole Et bien Ça annonce aussi un danger Pour les pécheurs Le danger de la séparation éternelle Avec le Seigneur Dans le feu éternel Dans la souffrance Voilà ce qu'il faut dire aussi Parce que c'est écrit dans la parole Donc quand tu t'abouches Le Seigneur te fera prêcher Ce qui est dans sa parole Pas autre chose Mais ce qui est dans sa parole Ce que sa parole témoigne mes amis Oh oui C'est écrit Il dit quoi dans le Seigneur dans Matthieu Oh là là Merci cet esprit Il dit quoi dans Matthieu Dans Jean Dans Jean 16 Il dit quoi ? Il dit quoi ? Et au sujet du jugement Parce que le chef de ce monde est jugé En gros le Dieu de ce siècle Est désajugé Tu vois ? Tu vois ? Donc tous les dieux qui se disent Dieu Voilà Mais Ils ne sont pas le véritable C'est Jésus-Christ le véritable mes amis Et aujourd'hui les chrétiens ont du mal à dire Que c'est Jésus la vérité C'est Jésus le seul vrai Dieu On va magouiller les choses Parce qu'on va transformer la parole En une sagesse mondaine Voilà Mais Mes amis Ce n'est pas ça la parole Ce n'est pas ça la parole Et il dit quoi ? Dans Jean 16 Verset 12 J'ai encore beaucoup de choses A vous dire Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant Mais quand Il viendra lui L'esprit de la vérité Il vous guidera Dans toute la vérité Parce qu'il ne parlera pas de lui-même Mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu Et il vous annoncera les choses à venir Il me glorifiera Parce qu'il prena de ce qui est à moi Et il vous l'annoncera Donc l'esprit de la vérité C'est-à-dire qu'un chrétien véritable Marche dans la vérité Il ne marche pas dans les magouilles Il ne marche pas dans le travers Donc si quelqu'un te dit Oui on est encore pécheur Vous savez c'est pas grave Mon ami sait qu'il n'a pas connu la croix Il ne vit pas la croix Quelqu'un qui pratique le péché Il n'a pas connu la croix Ah oui C'est pas nous qui sommes durs On n'est pas durs Beaucoup disent Oh mais il est dur C'est pas mon message la Bible C'est le message de Yeshua Donc tous ceux qui se repentent Et qui viennent au Seigneur Ils doivent prêcher le même message C'est le même message qu'on a tous prêché L'évangile Comme Paul Comme Pierre Comme tous ces hommes l'ont prêché Comme Charles Finney John Wesley Tous ces hommes de réveil Osborne Tout ça Tous ces hommes qui nous ont précédés Ces grands frères de la foi Nos pères de la foi Et bien c'est le même message Que l'esprit va nous faire annoncer L'évangile frère J'ai pas vu Paul dire aux gens Oui il faut pas choquer Oui il faut pas parler comme ça Oui patati Oui patata J'ai pas vu Pierre parler comme ça J'ai pas vu dans la Bible Des hommes et des femmes Comment dire Aller changer la parole Dire aux gens qui sont trop méchants Qu'ils dénoncent le péché mes amis On a vu ça Où on a vu dans la parole Ses apôtres Changer la parole Dire oh non faut pas être trop dur Vous savez Paul a été frappé Pourquoi ? Il a dit trop la vérité mes amis Ah oui Il a prêché son nom l'esprit Donc si Paul a été tant lapidé C'est à cause de quoi votre avis ? A cause de quoi Paul a été lapidé ? Si Paul serait dans notre génération Vous croyez qu'on l'aurait accepté ? Dans les trains Dans les gares Dans les bus Partout de nos réprécheurs Dans les conférences Vous croyez qu'on l'aurait accepté ? On l'aurait lapidé ? Ah oui Donc si Paul a souffert comme ça C'est à cause de la vérité mes amis Mais aujourd'hui On ne veut plus souffrir pour la vérité On a peur de la souffrance On a peur de mourir On a peur de perdre sa vie On a peur de perdre ses biens On a peur Voilà pourquoi l'évangile a été changé Parce que beaucoup ont peur de prendre des coups On peur de souffrir On peur de De la réaction du monde Par rapport à la prédication de la croix Mes amis Voilà pourquoi on va prendre des raccourcis Faire des choses qui ne dérangent pas trop Tout ça parce que Parce qu'on a peur mes amis Je ne peux pas chercher loin Soit c'est la peur Soit c'est le péché Soit je ne sais pas c'est quoi Mais quand je vois la parole du Seigneur Quand je vois un homme comme Paul Quand je vois les hommes de la parole Ils n'ont pas mâché leurs mots Jean-Baptiste n'a pas mâché ses mots Il a été décapité Pourquoi ? A cause de la vérité Mes amis Et voilà aujourd'hui On a peur de prendre des coups Allez voir les chrétiens aujourd'hui La dernière fois qu'ils ont crié Ils ont pris des coups C'était quand ? Ça remonte à 20 ans 30 ans mes amis La dernière fois que tu es parti Parler de Yeshua dans les rues A quelqu'un C'était quand ? Répondez dans vos cœurs Chacun a la réponse Voilà aujourd'hui Cet évangile humanisé Cet évangile dilué Qu'on veut propager aux chrétiens Mes amis Les vrais enfants du Seigneur Ils ne vont pas boire cette eau Ils ne boiront pas de cette eau Ils vont boire l'eau de vie Cette parole de Yeshua Cette parole qui sort du trône mes amis Alléluia Oh ça Vous jugez Mais c'est exactement ce qu'on a dit au Seigneur Oh cette parole est dure Qui peut la supporter ? Beaucoup ont quitté le Seigneur Mais c'est ce qui se passe Beaucoup sont en train de quitter le Seigneur Sans même s'en rendre compte Voyez ? Beaucoup ont quitté le Seigneur Beaucoup croient qu'il marche en tant que le Seigneur Mais ils l'ont abandonné Parce qu'ils ne traitent plus du moins leur corps Et voilà pourquoi ils sont en train de changer la parole Dis-lui la parole Voilà la chrétienté 2021 Mes amis c'est terrible Il n'y a plus la foi Il n'y a plus cette foi véritable Le Seigneur le dit Lorsqu'il va revenir Trouvera-t-il la foi ? Trouvera-t-il la foi ? Lorsqu'il va revenir C'est écrit Il le dit clairement Parce qu'il le sait le Seigneur Que beaucoup vont dire la parole Que beaucoup vont changer la parole Ils vont commencer à prêcher un évangile Qui fait du bien aux gens Voilà Ça ne choque pas trop Donc on va essayer d'être gentil La gentillesse Mes frères et soeurs Le Seigneur n'est pas content Je vous dis la vérité Le Seigneur là Je vous dis la vérité Il est dans sa parole Quand on sort de sa parole Je vous dis la vérité Il va permettre que des hommes et des femmes Se lèvent Pour parler de lui Parler de lui Vous voyez ? Vous voulez qu'on prêche quelle parole ? Quel évangile vous voulez qu'on prêche aujourd'hui ? C'est écrit Il convaincra le monde de péché De justice Et de jugement Alléluia Oh Seigneur Alléluia frères et soeurs Donc frères et soeurs Que personne ne te détourne de cette parole Que personne ne te retire cette épée Que tu as reçue Oui cette épée c'est la parole Cette parole que nous avons reçue Nous les enfants du Seigneur Et qui nous battons pour A faire avancer le royaume De notre Père Céleste Que son royaume puisse avancer Et que les cœurs soient délivrés Mes amis Vous voyez ? Oh lala Seigneur Oh lala Et je vais prendre un autre passage pour finir Je ne vais pas être long rassurez-vous Un autre passage Dans Alors on va le prendre Alors Dans Luc 14, 23 Et le Seigneur dit à l'esclave Va dans les chemins On parle toujours de l'évangélisation Parce que l'évangélisation aujourd'hui Beaucoup combattent l'évangélisation Beaucoup combattent cette œuvre Que le Seigneur est en train de faire Par son esprit Et on veut que tout le monde Devienne Rentre dans tel ou tel appel C'est le Seigneur qui donne les appels Ce n'est pas les hommes C'est le Seigneur qui donne les appels Ce n'est pas les humains Qui établissent les humains Dans telle ou telle fonction C'est l'esprit Alléluia Alléluia frère et soeur Voyez Va dans les chemins Et le long des clôtures Voyez Alléluia Dehors Donc en gros on nous dit d'aller dehors Mais aujourd'hui beaucoup veulent rester Dans leurs bâtiments Dans les bâtiments Dans les églises Le système église Église Voilà Voyez Et ne sort pas dehors Ne sort jamais dehors Jamais Voyez Va dans les chemins Et le long des clôtures Et ceux que tu trouveras Contrains-les Contrains-les d'entrer Afin que ma maison Soit remplie Alléluia Contrains-les C'est quoi contrains ? On va prendre la définition de contrains Contrains En grec Il veut dire quoi ? Forcer Forcer Conduire à Contrains Par force Menace Par permission Instance Par d'autres moyens Voyez la parole? Et il s'est écrit aussi Obliger, contraindre, forcer Mes amis Quand on dit il ne faut pas, on force les gens à se convertir On impose l'évangile Patati, patata, frère Frère, on va défendre la parole du Seigneur On va défendre la parole de Yeshua Voici ce que dit sa parole Quand tu montes dans un train, dans un bus Je ne sais pas où tu vas évangéliser Et que le Seigneur te saisit Même si les gens te disent, tais-toi Mon ami, il y a d'autres personnes autour Qui écoutent la parole, qui boivent la parole Mon ami, voyez Donc ceux qui ne veulent pas écouter la parole, ils sont libres de ne pas écouter Voyez, mais tu es libre Par l'esprit de parler, parce que c'est l'esprit Qui te dit de faire des choses, mes amis Voyez, mais malheureusement Notre génération va dire quoi? Oh, quelqu'un m'a crié dessus, je me suis tué Voyez, alors que quelqu'un à côté devait entendre Quelque chose avant de rentrer chez lui Voilà comment beaucoup ont changé La parole, sont devenus comme Des, 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 je ne sais pas Mais c'est grave, mes amis Voyez la parole, il dit quoi? Contrées-les Aïe, 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 aïe Voyez quand il dit la parole, là? On n'a pas dit ça, c'est l'ancien testament Là, c'est une nouvelle alliance Voyez? C'est une nouvelle alliance Il dit quoi? Forcer Conduire à Contraindre D'ailleurs, quand l'esprit te dit de parler Parle Même s'ils ont rendu boulot Parle quand même Même s'ils ne sont pas d'accord Eh bien, il y a des âmes autour Qui vont te toucher Je vous dis la vérité On est sur le terrain Par la grâce du Seigneur On voit L'œuvre qui se fait Vous voyez l'œuvre qui se fait On vous le partage Afin que vous voyez L'œuvre que le Seigneur fait De vos Aux frères et sœurs Voyez? Et le but Ce n'est pas de nous Parce que comme beaucoup Beaucoup pensent Qu'on veut se glorifier Se glorifier de quoi? Se glorifier de quoi? Mes amis C'est un sujet C'est une opprobre De se cracher dessus Se faire crier dessus Mais quand les païens voient ça Ils vont dire Mais ils vont nous traiter Ce n'est pas une joie Vous voyez? Mais comme beaucoup Ne font pas ce travail Beaucoup sont jaloux Mes amis Beaucoup veulent arrêter Ce travail que Le Seigneur Accomplit À travers son peuple On va te dire Non Reste assis Reste assis Reste assis Cache-toi 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 Reste assis Reste assis Reste assis Ce n'est pas le temps Tu vas mourir Même mon ami Tu n'auras rien fait pour le Seigneur Alors que le Seigneur Veut passer par la jeunesse Pour faire son œuvre Mes amis Voilà pourquoi les jeunes Le Seigneur Est en train de souffler Un vent sur la jeunesse Il va se servir Des autres neuves Car beaucoup Sont devenus Des vieilles Soutes Mes amis C'est une vérité C'est une réalité Beaucoup sont devenus Des vieilles Outres On va dire Il est trop méchant Il est trop méchant Il condamne Frère je vous dis la vérité J'ouvre ma bouche Et j'annonce La parole de mon père Celui qui m'a délivré De la publicité Délivré du mensonge Frère Délivré du racisme Délivré De la convoitise Des pensées impures Délivré du mal Et c'est grâce à lui Ce n'est pas grâce à nous C'est grâce à lui Que nous marchons Dans la vérité C'est grâce à l'esprit De vérité Oh oui C'est lui Voilà pourquoi on veut Le glorifier On dit merci au Seigneur Merci à Jésus Christ Parce que grâce à lui On ne ment plus Grâce à lui On ne trompe plus nos femmes Grâce à lui Quand on dit nos femmes Je parle de tous les chrétiens hommes Pour ne pas qu'on dise Que j'ai plusieurs femmes J'ai une seule femme moi Et je n'ai jamais pris La femme d'autrui Depuis que je me suis converti Au Nani Choua Depuis 11 ans Par sa grâce mes amis Draguer des femmes Voler des gens Tricher Non 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 mes amis Tu peux dire Mes amis voilà pourquoi On peut te traiter De tous les noms Mais qu'on ne te trouve pas Dans un péché mes amis Alléluia On va dire T'es engueilleux On va dire T'écoutes pas On va dire Toutes sortes Des pittés Sur ta vie mes amis Mais le Seigneur seul Connait ton coeur Le Seigneur seul Va justifier ta vie Frères et sœurs Je vous dis la vérité Le Seigneur est celui Qui justifie Ceux qui gardent Ses commandements Alléluia Voilà pourquoi Beaucoup de chrétiens Sont détestés Parce qu'ils gardent La parole du Seigneur Parce que leur langue Est aiguisée A la justice Leur langue n'est pas aiguisée A la cachoterie Non 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 Ah oui Ce que je vous dis Dans le secret Allez le crier Sur les toits Voilà ce que dit Le Seigneur dans sa parole Allez le crier Sur les toits On veut cacher Ce que le Seigneur nous dit Non t'as reçu quelque chose Non dis pas Dis pas Dis pas C'est pas le temps Dis pas Dis pas Dis pas Le Seigneur nous dit D'aller sur l'autre Le crier Va le dire publiquement Oh non Seigneur Tu sais Apparemment Je Mes amis Il faut revenir à la vérité Il faut revenir au message véritable Il faut revenir vite à la parole Parce que le Seigneur revient Rechercher son église Chercher son église Qui est sans tâche Sans défaut Sans péché Qui marche dans la pureté Mes amis Alléluia Chez Kaya On peut me lapider C'est pas grave On peut me dire tout ce qu'on veut sur moi C'est pas grave On va crier Jésus a été détesté Il a été lapidé La parole dit qu'un prophète N'est jamais bien reçu Dans sa patrie C'est biblique Voilà pourquoi je me réjouis Voilà pourquoi je suis heureux De continuer à adorer mon Seigneur De continuer à élever mon Yeshua de Nazareth Partout il me dirait d'élever son nom Je vais l'élever mes amis Ah oui Voilà pourquoi tu ne pourras pas aller faire cette oeuvre Qui est l'évangélisation Parce qu'aller évangéliser C'est l'oeuvre de l'esprit Tout ce qu'on fait c'est l'oeuvre de l'esprit d'ailleurs Que les vrais enfants du Seigneur font Et bien c'est l'oeuvre du Saint-Esprit Si le Seigneur te dit d'aller évangéliser avec telle personne Prends pas d'autre personne Sinon ça va créer des problèmes Ça va te créer des problèmes mes amis Voilà pourquoi à une époque je croyais que Aller évangéliser avec une multitude de foules Beaucoup de personnes C'était ce qui était magnifique Mais en vérité Aïe 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 Le Seigneur il a mis des séparations Pourquoi ? Pour que son oeuvre ne puisse pas mourir Comment aurait-il tué ce message ? Comment aurait-il tué cette oeuvre ? Avec la langue, la parole Oh non t'es trop dit Oh non t'es trop méchant Oh patati Oh patata Mon ami je suis resté sur ce que le Seigneur me demande Oh oui De crier De dire la vérité aux hommes Qui les aiment Oh oui mais qui n'aiment pas le péché C'est ça le message ? Comment tu veux ? Je peux prêter un message à quelqu'un Jésus Christ Enfin on sait ce qu'on dit Mais on ne peut pas changer le message Jésus Christ t'aime T'inquiète pas reste comme tu veux Mais c'est quel message ça mes amis ? C'est quel message diabolique ? Ça c'est un message diabolique Beaucoup diront je suis dur Je ne suis pas dur Je prêche la parole qui est écrite frère et soeur La parole est une épée La parole c'est une épée mes amis C'est pas un jeu Oh oui C'est une épée l'évangile Beaucoup de haine Beaucoup de jalousie Voilà Dans les cœurs de beaucoup de chrétiens Contre ceux qui marchent par l'esprit Voilà ce qui se passe Il y a une haine mes amis Oh oui Une haine Une envie de meurtre Comme Karim qui a tué son frère Les gens s'entretuent entre eux Les chrétiens se lapident entre eux Voilà l'oeuvre qui se passe dans cette génération Une oeuvre complètement diabolique Le meurtre entre chrétiens Voilà pourquoi le Seigneur dit à son peuple Va pour toi Sortez du milieu d'elle Sortez du milieu d'elle mon peuple Sortez du milieu d'elle Sortez du système religieux Sortez du système impie mes amis Du système de péché D'injustice De mal Sortez du milieu d'elle mon peuple Dit le Seigneur Sortez Adam Sortez mon peuple Sortez du milieu d'elle Dit la parole La religiosité Le Seigneur vomit la religion Aujourd'hui il faut voir C'est souvent les chrétiens religieux Qui vont te dire Oh tu es juge Tu juges Tu juges Et les païens se convertissent Les païens se prennent leur baptême Voilà pourquoi il faut continuer le message frère Il faut continuer à proclamer l'évangile Proclamer la parole véritable Mon frère ma soeur Je t'encourage Alléluia Ah oui Ah oui Ah oui mes amis Continue à parler Même si on veut te dissuader Il y en a qui ont vu clair Il y en a qui ont voulu te dissuader Ils ont dit Mais ça c'est n'importe quoi C'est quoi ? C'est n'importe quoi On veut me dissuader à crier Mais ce n'est pas ce que le Seigneur m'a dit Mes amis Voilà la prise de position Quelqu'un m'a dit récemment Même si c'est un pasteur Un prophète qui m'a dit d'arrêter ça Je veux faire ce que le Seigneur m'a dit de faire Alléluia Et bien c'est ce qu'il faut faire Voilà pourquoi beaucoup sont morts Beaucoup meurent Parce qu'ils ne font pas la volonté du Seigneur Ils écoutent plus la voix de l'homme Et non la voix du Seigneur Et ils se détournent De l'oeuvre du Seigneur De la parole du Seigneur Et bien ils tombent dans un système religieux Et ils perdent le feu Ils perdent la grâce Ils perdent les dons Ils enterrent tout Ce que le Seigneur leur a donné mes amis Mes amis frères et sœurs Nous aurons des comptes à rendre au Seigneur Mes amis Alléluia Donc voilà frères et sœurs Je vais finir par là En tout cas que le Seigneur soit glorifié Soit béni Fais l'oeuvre d'un évangéliste Comme il est écrit Fais l'oeuvre d'un évangéliste Tu vois Mais quand il viendra lui L'esprit de vérité Jean 16 verset 13 L'esprit de la vérité Il vous guidera dans toute la vérité Voyez Dans toute la vérité mes amis Jésus a été traité de tous les noms Mais dans quel péché on l'a trouvé ? Dans quel péché Jésus a été trouvé mes amis ? Dans quel péché Jésus a été trouvé ? Zéro péché mes amis Zéro péché Voilà aussi Le signe des vrais Enfants du Seigneur Voyez Ils ne pratiquent pas le péché Voilà le fruit Qu'il faut regarder aussi Ils ne pratiquent pas le mensonge Ils ne pratiquent pas la haine Ils ne pratiquent pas les gros mots Ils ne pratiquent pas l'adultère Les films porno L'hypocrisie D'ailleurs Juste avant de finir Mon frère et ma soeur Il y a des gens Dans les coulisses Ils vont venir t'encourager De te dire C'est bien ce que tu fais C'est bien Mais alors publiquement là Ils vont te renier Parce qu'ils ne veulent pas être rejetés De leur synagogue Voilà ce qui se passe Chez le milieu chrétien Dans les coulisses Oh comme Nicodème C'est bien C'est bien Dis pas Dis pas Dis pas Dis pas Dis pas Je suis venu te voir Pour te dire ça Voilà comment L'hypocrisie Voilà comment Beaucoup sont hypocrites Voilà l'hypocrisie Ils vont dire Non t'es trop dur T'es trop méchant Tu manques d'amour Mes amis Les vrais enfants du Seigneur Ils détestent le péché frère Ils détestent la compromission Ils détestent les magouilles Ils détestent le mélange Voilà c'est Parce qu'on a reçu l'esprit Donc si on en veut à quelqu'un Il faut en vouloir A l'esprit saint Pas à l'homme C'est à l'esprit saint Qu'ils vont en vouloir Parce que nous prêchons Ce que l'esprit saint Nous demande de prêcher Voyez En tout cas Que les seuls soient bénis Frères et soeurs On n'est pas les seuls Quand je vois Notre frère là David Lim Qui dénonce le péché En Angleterre comme ça Qui dénonce Tous les péchés La question de nous demande De dénoncer là Voyez C'est terrible Comment il est détesté Par les gens dans les rues Quand il crie Mes amis Beaucoup de chrétiens Se sont refroidis Ils sont en train De passer à côté Du réveil Beaucoup ont pris Pour le réveil Beaucoup ont voulu vivre Un réveil Mais beaucoup sont en train De passer à côté Du réveil Mes amis Je vous dis la vérité Oh Seigneur Je vous dis la vérité Même si ce que le Seigneur Ce que le Seigneur Te demande de faire Parait grand Fais-le Il faut le faire Même si ça paraît Comment dire Infaisable S'il t'a dit Fais-le Fais-le Même si on veut Te dissuader de le faire Fais-le Il faut le faire Ce que Jésus dit Il faut faire Fait tout ce qu'il vous dira C'est écrit Ah oui Et c'est comme ça Qu'on voit la gloire du Seigneur C'est comme ça Qu'on voit la présence du Seigneur Qu'on vit les miracles du Seigneur Qu'on vit l'oeuvre de l'esprit L'oeuvre du Comment dire Qu'on vit L'oeuvre de l'esprit Parce que nous faisons Ce que le Seigneur demande Vous voyez frère et soeur Oh la la L'année dernière En août dernier On est parti en Guadeloupe En plein Corona Beaucoup ont dit dans leur coeur Mais ils sont fous Ces Corona Ils vont crier dans les rues Patati Patata J'en suis sûr Beaucoup Est-ce que Tu peux dire sur le chat N'aie pas peur Est-ce que tu t'es dit Oh mais ils sont fous ces Corona Tu peux dire T'inquiète pas On ne te condamne pas Mais je crois que beaucoup Se sont repartis par la suite Je le crois Frère Le Seigneur a une équipe Terrible Il y a des attaquants Des milieux Des défenseurs Chacun a son poste Donc si l'attaquant fait quelque chose Il ne va pas dire Oh pourquoi il a fait comme ça S'il y a le but Il ne va pas lui dire Mais pourquoi tu as marqué comme ça Le but Laisse-le marquer le but Mes amis Vous voyez ce qu'il veut dire C'est terrible frère et soeur Oh Seigneur Yeshua On ne doit pas manquer le but Voyez Prions pour nos frères et soeurs Prions pour que les enfants du Seigneur Peussent se lever Se réveiller Dans la prière Je vous dis dans la prière Tout commence dans la prière Le réveil commence dans la prière Je vous dis la vérité La prière La consécration La sainteté Vous voyez Sainteté à Yahweh frère Sainteté Ma soeur Sainteté Que personne ne touche ton corps Que personne ne touche tes Voilà ton corps c'est pour ton mari D'abord pour Yeshua Ensuite pour ton mari Que personne ne touche ton corps Mes amis Alléluia Ah oui Ah oui Ah oui Je me réjouis Je me réjouis Ah oui Je me réjouis de voir que le Seigneur Est vivant Est fidèle Non parce qu'on est beau Non parce qu'on est mou Qu'on soit grand Qu'on soit ceci cela Qu'on soit patati patata Mes amis On s'en moque C'est l'oeuvre du Seigneur C'est l'esprit du Seigneur Qui opère mes amis Alléluia Quand on traite de manche Ou patati Ou patata Ce que tu fais Ce n'est pas pour toi Mon ami dit C'est le Seigneur qui fait les choses C'est le Seigneur qui fait les choses Mes amis Alléluia Oh il est merveilleux Il est merveilleux Alléluia frère et soeur En tout cas soyez bénis Soyez richement bénis Au nom de Yeshua Et que ton coeur Que nos coeurs Brûlent d'amour Pour le Seigneur Pour la vérité Pour voir le Seigneur C'est ça la marche chrétienne Marcher dans la vérité Marcher dans l'humilité Marcher dans la repentance quotidienne La repentance quotidienne Reconnaître ses péchés C'est ça aussi Un enfant du Seigneur Il reconnaît ses péchés publiquement Ah oui Il n'a pas oui Il continue à faire l'oeuvre Alors qu'il est dans le péché Comme beaucoup de chrétiens Il y en a qui pratiquent Des choses compliquées dans les coulisses Et on fait le travail On fait l'oeuvre Comme dernièrement Quelqu'un nous Je ne te connais pas Je ne dirai pas ton nom Voilà Il nous contacte et tout Oh je faisais l'oeuvre du Seigneur Et voilà Ne t'inquiète pas Je ne te condamne pas frère Frère je ne te condamne pas On a mis le choix On a prié pour toi Sois béni Voilà Il faisait l'oeuvre du Seigneur Il était dans Tu peux donner des exemples aussi Voilà Ce n'est pas pour te condamner Rassure-toi Voilà Il était dans la masturbation Les choses compliquées Filmes porno Et il continuait à prêcher Pour les gens Prêcher Prêcher Je me suis dit Mais ça c'est terrible Et comme il y avait des guérisons Des choses comme ça Il croit que c'était le Seigneur Je lui ai dit Non ça c'est Matthieu 7 Matthieu 7 Il a failli vouloir insister Mais heureusement que le Seigneur a Il a compris que là C'est dangereux Ce qu'il faisait là Mes amis Parce que les garments On n'est pas trop loin On croit qu'on peut pécher Et faire l'oeuvre du Seigneur Mes amis C'est terrible ça mes amis Oh oui Allez lui à frère L'intégrité L'humilité L'amour de son prochain Voyez Ne pas désirer le mal La mort de son prochain Mais désirer qu'il vive Désirer qu'il aille au ciel Voyez Alléluia En tout cas Que le Seigneur soit glorifié Je bénis Tous ceux qui ne m'aiment pas Nous bénissons Tous ceux qui ne nous aiment pas Qui nous cassent Qui nous critiquent Et bien nous bénissons Nous bénissons Nous bénissons Au nom de Yeshua et de Nazareth Mais nous continuerons A faire le travail du Seigneur Alléluia Beaucoup nous critiquent Beaucoup nous cassent Hein Lapidation sur lapidation Hein Fonséter sur fonséter C'est pas grave On bénit Tous ceux qui ne nous aiment pas Tous les chrétiens Les hommes Les femmes Tous ceux qui nous détestent On vous bénit Alléluia Mais comme on voit Brigitte délivrer Comme on voit Les âmes qui se baptisent Qui sont délivrées Qui confessent leur péché Frère On va continuer Tant que le Seigneur va continuer A travailler On va continuer Alléluia On vous bénit Que chacun fasse sa part Que chacun s'occupe de Comment dire De devant sa maison là Il faut balayer devant sa porte D'abord là Qu'est-ce qui ne va pas là Avant de vouloir balayer devant les autres Balayer devant vos portes Balayons devant nos portes C'est ça le message Voyez Parce qu'on peut oublier notre porte On peut oublier devant notre porte Et commencer à les taper Sur la porte des autres Mais devant ta porte Il y a des choses compliquées Mon ami là C'est terrible Donc avant de vouloir prêcher la parole Il faut s'assurer De ne pas pratiquer le péché Ah oui Ça commence comme ça La marche chrétienne Séparation avec le péché Avec le mal C'est ça L'oeuvre du Seigneur C'est ça Être chrétien Frère et soeur Alléluia Donc on va laisser passer un chant Si il y en a qui veulent prendre leur baptême Dites-le Si il y en a qui veulent se repentir Confesser leur péché Si il y en a qui nous critiquaient Qui nous cassaient dans les coulisses Eh bien vous pouvez confesser publiquement Allez confesser publiquement Ceux qui pensaient que Ceux qui ont entendu des paroles Des choses sur cette vision Voilà je vais parler clairement UVDN etc Des paroles Voilà on t'a contacté Etc pour nous casser Etc Et qui veulent se repentir Parce que le Seigneur te convainc aussi De te repentir Fais le publiquement Sur le tchat Le tchat est là Tu peux le faire publiquement Et on vous pardonne On vous bénit Au nom de Yeshua de Nazareth Tu peux le confesser sur le tchat Tu peux confesser Mon frère ma soeur Sur le tchat Voilà nous sommes là pour exposer les choses Parler dans la lumière Dans la vérité Donc sur le tchat Tu peux exposer ces choses Si on t'a dit Oh patati On est venu pour te mettre des semences Te casser Contre l'oeuvre Par rapport à l'oeuvre que nous faisons Etc Eh bien tu peux confesser Parce que quand on vient te mettre des semences Eh bien c'est la haine qui rentre C'est les murmures Etc Tu peux confesser On a un Yeshua de Nazareth Voilà On expose des choses clairement Vous voyez parce que l'oeuvre L'oeuvre que nous faisons Par la grâce du Seigneur L'évangélisation Beaucoup de chrétiens Pense que c'est pas ça qu'il faut faire Donc tu peux le dire Si on t'a dit que c'est pas ça Tu peux le dire sur le tchat On a un Yeshua Et si tu veux te repentir On a un Yeshua Et le Seigneur est fidèle Le Seigneur est fidèle mes amis Alléluia Allez Bonne soirée tout le monde On vous aime Et on vous bénit Pour le soutien dans la prière Et 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 cette oeuvre Que le Seigneur vous fait faire Ici et là Dans les coulisses Par la grâce du Seigneur Amen frère et soeur A bientôt L'Oméga De ma vie Jésus Oui tu es l'alpha Jésus Oui tu es l'alpha Jésus Oh, Jésus-Christ, tu es l'alpha. Papa m'a dit, je suis beau. Tu es l'alpha, l'oméga. De ma vie, Jésus-Christ, tu es l'alpha. Jésus-Christ, tu es l'alpha. Je veux, je veux, je veux, je veux le lever à tes pieds. Je veux le lever à tes pieds. Je veux le lever à tes pieds. Pour avoir, pour avoir, pour avoir, pour avoir, le trésor du royaume Pour avoir, pour avoir, pour avoir, le trésor du royaume Je veux demeurer à tes pieds, je veux demeurer à tes pieds Je veux voir, je veux voir, je veux voir, le trésor du royaume Je veux voir, je veux voir, je veux voir, le trésor du royaume Je veux toucher, je veux toucher, je veux toucher Tu es l'alpha, tu es l'alpha, tu es l'alpha, l'oméga de ma vie, Jésus-Christ Tu es l'alpha et l'oméga, tu es l'alpha, l'oméga de ma vie, Jésus-Christ Tu es l'alpha et l'oméga, tu es l'alpha, l'oméga de ma vie, Jésus-Christ Tu es l'alpha et l'oméga Tu es l'alpha et l'oméga, tu es l'alpha, l'oméga de ma vie, Jésus-Christ Tu es l'alpha et l'oméga, tu es l'alpha et l'oméga de ma vie, Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ